Kockloff est là à l'interception et les Russes repartent côté droit cette fois-ci. Karpine sur tous les ballons, Kockloff. Karpine, bon ballon, Titov. Ah oui, ça c'est un bon ballon, ça c'est un bon ballon ! Et but marqué par Panov ! Bon ballon et dans le dos, là-bas, et surpise. 38e minute, les Russes ouvrent le score. Surprise, mais Panov vient conclure un très bon contre. Avec Karpine ici, qui met dans le dos de Candela. Centre de Titov, contré par Candela. Et voilà l'équipe de France menée. Pour la première fois depuis le but de Souker en Coupe du Monde, où elle avait été menée par la Croatie. La voilà menée, Petit Vittrac, de l'AS Vitrac Corrèze, de Saint-Augustin et de Hérin. Avec le carré magique qui sera présent. Latini, Giresse, Tigana et Fernandez. Bref, une très très belle équipe. Il devrait y avoir du monde à Corrèze en Corrèze demain. Allez, Petit, bonne frappe, et but ! Et but d'Emmanuel Petit, elle est détournée. Il me semble aussi Thierry. Mais la frappe était superbe. Et l'égalisation qui intervient vraiment au bon moment, puisque on joue depuis 48. C'est-à-dire, 3 minutes après la reprise, Emmanuel Petit frappe du coup de pied. Et un ballon qui est dévié, Thierry. Ah, par l'extérieur du pied de Smertine. Pardon, de Sergeï Samak, numéro 4. Regardez, un petit extérieur. Décidément. Et Sophie. Et Sophie, bien sûr. Allez. Allez, Sylvain Wilthor qui a beaucoup de champs là. 3 contre 3 pour les Français. 3 contre 3. Allez, allez, allez. Il est passé. Il va marquer. Et but ! Et but de Sylvain Wilthor. Voilà qui est bien joué. Premier but. Le deuxième but français qui intervient, lui, Thierry Alla. 53e. 48. 5 minutes après le premier but. Remonté du terrain déboulé de Wilthor qui va fixer au Nofko. Regardez, on est dans le camp français à 60 mètres du but de Finimonov. Il remonte, il fixe le Nofko. Crochet extérieur. Et intérieur du pied droit et non pas plat du pied. Oh, que bien. Car le plat du pied n'existe pas. Intérieur du pied droit de... Kokloff, il va centrer. Attention, danger. Voilà. Ballon sorti par Didier Deschamps. Aïe, aïe, aïe. Hierra. Trop de précipitation. Klesztov a récupéré. Allez, Panof. Oh, quel but ! Oh, quel but ! Quel but de Panof qui égalise à nouveau. Il revient dans le match. Énorme erreur de Patrick Vieira. Le ballon a été ressorti. Il fait une erreur monumentale sur la relance. Le ballon est repris par le Russe. Ah, le jeu demande faute. Superbe contrôle et frappe. Pleine lucarne. Premier poteau magnifique. Et Panof qui réussit le coup de deux. Petit bonhomme de moins d'un mètre 65, mais très vif. Et lui, il joue à Saint-Pétersbourg. Oui, et c'est l'attaquant vedette du football russe en ce moment. Cela avait été dit et répété avant ce match. Et nous en avons confirmation sur la pouce du... Bien joué Panof, Marcel Dessailly. Varlamov. Konopko. Ah, il passe encore une fois. Mais Sachny qui va vite, celui-là. Et regardez. Et regardez. Et Tim Ballard. Oh là là. Oh là là, et but. But de Carpine. Oh là oui. But de Carpine. But de Carpine à 5 minutes de la fin du match. Et nouveau renversement de situation dans ce match. 87e minute. Ce centre en retrait repris par Valéry Carpine. Il demande même s'il n'y avait pas eu le but de Carpine, s'il n'y avait pas eu une petite faute sur Panof, justement, devant le but de Barthes. Ça ne change strictement rien. Oui, puisque Carpine, lui, est allé mettre ce ballon en fond défilé. Et bien voilà.